Musique Donc nos militaires sont là, vers Kibumba. Alors je rassire à la population de façon qu'elle soit calme. L'armée est en train de travailler comme il se doit. Vous rassirez que Kibumba est sous contrôle ? C'est sous contrôle, mais comment moi la police, je suis là. C'est pour confirmer effectivement que la police est sur place là où se trouve l'armée. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes les vendredi 18 novembre 2020. Vendredi 18 novembre 2020. Plusieurs petites agglomérations qui étaient occupées par les rebelles dième 23 d'Alegma à Kibumba ainsi que Kibumba sont passées entre les mains de l'armée nationale congolaise et les phares d'essai depuis l'après-midi de ce jeudi 17 novembre 2020 après un bon moment d'intenses combats. Contrairement à une rimeur qui circulait depuis la veille selon laquelle leurs mains régulières auraient abandonné ses positions, les commissaires provinciels en charge de la police d'administration au nord, qui font que le commissaire supérieur principal Christian Kongolo rassure la population depuis la zone des combats. Il a dit, je cite, « Tous nos éléments et phares de ce sont ici, aucun d'entre n'a fait. » D'ailleurs, vous attendez avec moi, les combats sont en cours ici, que la population garde son calme et fasse confiance à notre armée. Et qui est à pied d'œuvre, laisse-t-il attendre ? Il faut préciser en tout cas que les avions de chasse congolais Mark Sukai 25 ont fait un grand travail en pilonnant les rebelles d'YM23 au jour et à Niragongo. Donc voilà, espoir Mouinouka. Une bonne nouvelle, on a appris en tout cas l'avancé des phares d'essai. Oui, c'est un jour d'abord et bon arrivée. En fait, non, c'est comme d'habitude, nous sommes africains, nous devons avoir cette culture de nous salivée, qui est parmi nos bonnes habitudes. C'est que bonjour à nos vaillants de l'EFARDEC, bonjour à la population congolaise, bonjour à notre diaspora, bonjour à tous les vaillants, ces jeunes-là qui se donnent du jour au jour pour accompagner l'armée dans l'accomplissement de leurs tâches, ou bien mission régalienne. bonjour aussi aux vaillants chevaliers de la plume, c'est là qu'ils se battent pour donner la bonne information, en fait de jouer la carte de l'ennemi qui tente de démoraliser la population congolaise, à ne pas être trompant que voilà, ils sont akibati, voilà, ils sont déjà là, ils sont là. Entre les jeunes, les saluons, c'est là qu'ils se battent pour contraindre l'ennemi. Alors, les commissaires, en tout cas, voilà, les commissaires provincials en charge de la police et de l'administration, non que vous, les commissaires supérieurs principales, Christian Kongoro, on était avec lui, au fond, dans une interview, il a précisé la présence des éléments d'EFARDEC à Kibomba. Effectivement, nos efforts d'EFARDEC, ils ne sont pas Kibomba. Il faut préciser aussi qu'il y a certains coins de Routchuru qui sont contrôlés par l'armée, dont certaines personnes ne veulent pas informer la population, surtout celles-là qui sont loin de la République, parce que tout Routchuru en général, tout Kibomba en général, serait dans les mains de ces terroristes. Non, il y a certaines parties de Routchuru, certains coins de Routchuru qui sont sous le contrôle de nos efforts d'EFARDEC. Et il y a aussi, à partir d'hier, dans les après-midi, dont une grande partie de Kibomba est passée sous contrôle de nos efforts d'EFARDEC. Et nous sommes sûrs et certains que si le comportement continue ainsi, ou bien la situation sur les lignes de front continue ainsi, nous sommes sûrs et certains que Kibomba sera récupéré dans rien des heures ou bien dans rien des jours. Mais le sérieux problème est que ces terroristes, ils ont développé beaucoup de stratégies. Ils cherchent à contourner l'armée, c'est qu'on les combatte du côté Kibomba. Ils cherchent maintenant, celles-là qui sont en retour, ils cherchent maintenant à passer du côté Tongo pour voir s'ils peuvent atteindre Kichanga, en fait, de contrôler aussi une petite partie de Massissi. Chose qui ne peut pas réussir puisque l'armée a été signalée dans l'urgence et vous avez vu comment est-ce qu'ils ont déployé aussi d'autres troupes. Puisque nous avons l'effectif que les gens n'aient pas peur. On a renforcé à ce côté, nous sommes sûrs et certains que ces terroristes seront fixés à un seul point. Et là où ils seront, nous savons que Soko, il va faire encore son travail. On a vu hier encore ces avions survolés, Gomba en direction, en tout cas, Rujuru et Nirakongo, on nous parle d'avoir pilonné en tout cas plusieurs positions des Fardes. Et si on parle des résultats, est-ce qu'on t'écoute par les sœurs ? Oui, il y a ces avancées que nous sommes en train de dire. Mais ces avions-là font un grand boulot, mais pourquoi ils ne l'utilisent pas chaque jour ? Le sérieux problème, c'est ces traîtres de la communauté internationale. Lorsque nous, nous sommes assassinés, lorsque nous sommes tués, ils disent qu'ils ne parlent pas des droits de l'homme. Mais lorsque nous nous défendons, puisque nous sommes agressés, il faut préciser aux gens que nous sommes agressés. Et lorsque tu es agressé dans ta maison, tu dois te défendre à tout prix. Mais lorsque nous nous défendons, voilà, ils commencent à dire que c'est une violation grave des droits de l'homme, tout ça, tout ça. Et ne voyez pas ce que... Moi hier, je fais encore un petit tour dans les cadres de déplacer ici. Je vous dis, c'est trop grave, c'est compliqué la situation de nos compatriotes. C'est détérioré du jour au jour. Mais ces fameux Monisco, ces fameux membres de la communauté internationale, elles ne voient pas ça. Elles voient leurs intérêts et leurs intérêts se trouvent dans la guerre. Nous remercions les commandements militaires du fait qu'ils ont compris que nous devons utiliser ces avions à tout prix. Puisque la défense de l'intégrité nationale repose sur leurs épaules et sur leurs têtes, monsieur le journaliste. Mais est-ce que... Pourquoi vous semblez pointer les doigts à la communauté internationale ? Non, il faut les pointer les doigts. Puisque vous savez, quand la République démocratique du Congo fait tout ce qu'il faut pour se défendre, c'est cette communauté internationale qui intervient. Rappelez-vous, en 2011, en 2012, quand on voudrait en finir une fois pour toutes, avec cette histoire de l'1-23, c'est cette même communauté qui s'était interposée. À travers l'ère fameuse Monisco, qui est une armée d'occupation occidentale, nous allons faire une force d'interposition pour qu'il y ait dialogue. C'est cette même communauté qui trompait aux gens. Non, la ville de Goma ne sera pas atteinte. On avait été atteint. Et à part ça, ce n'est pas un ordre qui vous selle. Anituri, depuis CNDP, RCD, c'est toujours ces mêmes personnes. Lorsque nos amis avaient travaillé pour la première fois, c'est l'ONU qui s'était réveillé le matin à travers leur caisse de résonance au Conseil de sécurité des Nations Unies, en disant que non, il y a eu des violations graves, on ne peut pas se battre avec les avions de chasse contre un groupe rebelle. Or, nous savons, nous autres, que nous sommes en guerre contre les groupes terroristes. C'est que vous voyez, ils prennent toujours défense puisque les 1-23 et d'autres groupes armés, c'est l'arbre qui cache toute une forêt. C'est leurs chiens qui cherchent à manger pour eux. Et lorsque vous voyez qu'ils changent la position, puisqu'ils savaient que dans le retour, il y a des minerais, ils vont exploiter, ils ont vie. Puisqu'il y a les minéraires au chaud. Puisqu'attention, oui, dans les... Jumba. Dans les Jumba, il y a quelques sites. Malheureusement, attention, ce que nous avons sur notre sol, c'est Dieu qui nous avait donné ça. Et lorsqu'ils sont venus, les minerais ont disparu. Et maintenant, ils cherchent comment aller à Routchourou, c'est là où l'air bosse, à Massissi. C'est là où l'air bosse, ils les ont dit, non, allez-y de l'autre côté, si là, l'Iranie, on ne vous le touchait pas, allez-y à Massissi. Puisqu'à Massissi, il faut... Quel bosse vous parlez ? Quand on parle de l'air bosse, on parle de Rwanda, on parle de l'Ouganda, on parle des Etats-Unis, on parle de la France, on parle de la Grande-Bretagne, on parle de l'Angleterre. C'est l'OTAN en général qui nous combat, monsieur le journaliste. Mais oui, et je suis très content de ce que certains jeunes Congolais ont fait hier à Kinshasa, en s'apprenant à certaines ambassades, ils étaient de passage tout simplement pour leur dire, voilà, nous sommes au courant de ce que vous manégancez contre l'Est de notre pays. Et je crois qu'ils ont reçu hier un bon message. Nous aimerions que ce message puisse continuer. Partout où il y a leur concilat, je crois que ça va les interpeller. D'accord. Les Kenyans sont là. Vous les avez vus. Ici, on a lu sur ce compte officiel en tout cas de l'armée hougandais, c'est officiel, c'est authentique. Les troupes de l'IPDF sont sur le point de se déployer à un RDC dans le cadre de la force régionale de l'EAC. La force Sibi actuellement, un dernier, m'entourant, va d'être insérée dans l'Est de la RDC pour rejoindre ses homologues du Kenya. On a fait mes images publiées. Les Kenyans, les Ougandais aussi se mobilisent pour venir à l'Est du Congo. Mais ça se cite débat sur les réseaux sociaux. Moi, je crois que nous devons être vigilants. Nous sommes en opération avec l'opération Ousujia qui ne produit rien dans le Grand Nord. Est-ce que ce métal va produire ? Je ne sais pas. Moi, je crois que personnellement, en âme et en conscience, je suis sûr et certain que ce n'est pas l'étranger qui doit me sécuriser. Et d'ailleurs, ces étrangers constituent aussi un obstacle sur la vie nationale. Attention, rappelez-vous que les années 2009, entre 6 et 9, quand les Rwandais étaient venus en disant qu'ils sont venus traquer les œufs de l'air. Ce n'est pas tous ceux-là qui étaient venus qui étaient rentrés. Il y a ceux-là qui étaient camouflés dans la population. Et dans cette opération aussi, dans le cadre des forces régionales de l'EAC, nous craignons que les infiltrés ne puissent pas aussi passer à travers cette force. Et là où les bas blessent, M. le journaliste, c'est lorsqu'ils communiquent en disant que nous ne sommes pas venus nous battre, mais nous sommes venus... Mais attends, vous avez suivi un officier qui dit au Kenya dans son point de presse ici à Goma. Lui qui dit qu'ils ne viennent pas ici pour se battre. Non, s'ils ne sont pas venus pour se battre, mais c'est que c'est une deuxième monisco. Ils sont venus observer. Est-ce que nous allons accepter que notre pays de bourse et de l'argent, pour les gens qui vont observer comment est-ce que nous sommes en train de fuir, comment est-ce que nous sommes en train de nous condenser dans des cadres déplacés ? Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une force qui va venir et combattre aux côtés des efforts de ces. Pas observer comment est-ce que nos militaires vont se battre. Non, soit, puisque hier, nous, au niveau, dirons, on a rencontré leurs dupes avec des armes puissantes et lourdes. Ils étaient aussi ce soir, en dire, à Kanyarochina, c'est la ligne des francs. Oui, au fait, nous sommes une population hospitalière, mais lorsque les mâles débordent, nous allons s'en prendre à eux. Nous allons leur demander de rentrer chez eux s'ils ne se battent pas. Exactement. S'ils ne vont pas se battre, nous allons leur demander de rentrer chez eux. Nous félicitons les professeurs des universités qui ont porté ou bien qui veulent porter toujours la voix de la population. Nous qui réclamons que la jeunesse soit formée sur le plan militaire. Et lorsque nous serons formés, nous ne voyons pas l'importance de ces derniers s'ils sont congolais. On a donné l'occasion à tous les jeunes de s'envoler. Non, ce n'est pas tout simplement ça. On peut s'envoler dans l'armée, là, on reste militaire. Mais nous, nous voulons que nous soyons des réservistes, que tout congolais soit à mesure de manier l'arme en cas d'attaque. Mais la loi autorise ça au chef de l'État. Mais ça sera grave. ce n'est pas grave. Vous savez, même ce qui se passe parfois à Goma ou si jamais chacun on l'apprenait. Non, 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 ce n'est pas grave. D'ailleurs, ça va aider pour renforcer le civisme, le civisme plutôt dans l'échauffe de la population. Les sériens problèmes que nous avons, imaginez lorsqu'il y a ces petits rimaires qu'ils sont déjà à qui bâtis, à quelques mètres de gombe. Vous avez vu comment certaines personnes commençaient à fouiller déjà la ville. chose que nous, on a déploré. Mais imaginez si on était formés sur le plan militaire. Mais c'était le bon moment de sensibiliser les gens à bon, prenez encore les entraînements. Nous allons combattre ensemble l'ennemi, monsieur le journaliste. Parce que la guerre aujourd'hui ne se déroule pas tout simplement sur les lignes de front. Non, vous voyez sur le plan médiatique, vous voyez aussi sur le plan psychologique de la population. Et c'est ce qui est de notre devoir nous comme structure des jeunes mouvement citoyen qui déroule. Mais est-ce que les Kenyans ont rassuré que l'aéroport de Goma sera sécurisé ? On ne peut pas s'attendre aux bouches des étrangers dont nous savons leur histoire. Sérieusement, nous n'avons pas de sérieux conflits avec les Kenyans. Mais le sérieux problème en est que quand ils nous disent nous allons sécuriser l'aéroport, est-ce que l'aéroport va plus bon que la population civile ? Non. Nous, on aimerait des personnes qui vont tenir des discours qui donnent encore espoir à la population et après, ces discours qui aient des activités palpables sur le terrain. On ne peut pas accepter qu'il y ait, je crois, ils sont déjà au nombre de 2000, je crois. Les Ougandais, nous ne savons pas aussi, ils vont envoie, je crois, des 1000. Est-ce que 4000 hommes, ils vont venir ? Il y a même les Burundais qui vont venir. Il y a aussi les sites soudanais, quoi que même chez eux, s'il y a la guerre. Et les Rwandais aussi. Non, les Rwandais, non. Si les Rwandais entraient dans cette force, comprenaient que... Ils sont membres aussi des... Ils sont membres, mais c'est bien clair qu'ils ne vont pas faire partie de la force régionale. S'ils vont faire partie des forces régionales, peut-être pour sécuriser chez eux, mais pas si les sols congolais. Ils sont maudits. Nous ne pouvons pas accepter que des personnes avec des malédictions puissent vouler les sols congolais. Non, c'est révolu, monsieur le journaliste. Nous autres, nous sommes très déterminés à défendre nous-mêmes l'intégrité du territoire national. C'est pourquoi nous appelons à nos députés, ceux-là qui ne font que dormir dans l'Assemblée, de céder même une partie de leur salaire. Même pour deux mois, trois mois. Ils ont déjà tout. On parle que c'est 21 000, si on faisait ils soient 500. Ils soient 500. 21 000 fois 500. On peut faire un peu les calculs, s'il vous plaît. 21 000. 21 000. 21 000. 500, y compris l'équipe. les chiffres, il faut montrer un peu ça. C'est qu'ils touchent 10 500 000 dollars les mois. On donne ça. Voilà, voilà, chers téléspectateurs, voilà les budgets qui bouffent l'Assemblée nationale. Moins, moins les 300 000. Ils se sont déjà mobilisés pour soutenir l'armée. Non, ils se mobilisent comment ? Se mobilisent, c'est de dire, nous comme les élites du peuple, vu que la situation qui parcourt aujourd'hui notre population, qui sont nos électeurs, nous venons de décider que nous n'allons pas toucher notre salaire pendant des mois que cet argent puisse servir pour la formation de la population. Non, ce n'est pas beaucoup. Ils ont beaucoup d'intérêt. Ils ont beaucoup d'intérêt. Nous ne les avions pas élus pour 21 000. Non, nous avions élus pour nous représenter. Ils ont éprouvé les salaires pendant des mois. C'est simple. S'ils avaient cet amour envers la nation, ils n'ont pas l'amour envers la nation. C'est pourquoi vous les voyez, ils ne sont qu'en train de s'omnoller dans l'Assemblée. Il y a même celles-là qui ne savent pas leur travail. Il y a certains qui travaillent. Comme qui ? Comme qui tu le sais. Moi, je ne vois pas celui qui travaille. Comme le député Mugno ne me parlez. Non, Mugno acceptons puisqu'il y a une loi qu'il propose et que cette loi devrait... Si cette loi serait adoptée quand même, c'est quelque chose de bon. Il y a aussi le député comme Cassecoin. Oui, il y a aussi Cassecoin. Disons, là, je parle de Moutiri. Moutiri, c'est un vieillard. C'est lui, d'ailleurs, je crois, c'est parmi les députés vétérans, si on peut dire même un monsieur. Vous exagérez ? Non, je n'exagère pas depuis qu'il a été au niveau de l'ensemble. C'est depuis que l'Assemblée nationale a existé qu'Emosiri a été dans l'Assemblée. Mais aucune loi aucune loi qu'il n'a jamais déjà fait passer. Aucine. Mais pourquoi vous les votez ? Qui les vote ? C'est là qui les vote, c'est celle avec qui, quand il revient de Kishasa, il les amène à des hôtels pour les retromper. Réveillons. Réveillons ici. Moi, je crois que la population devrait s'assimer et s'assimer devrait être l'amour de la nation, qui est la conscience nationale. Nous sommes maintenant dans une période très cruciale et spécifique pour l'Est de la République démocratique du Congo et le Nord qui vous, le Cid qui vous en général, c'est le bon moment où les autorités, la population, nos élites, je sais que la population en général, puisque la population, les députés et nos autorités font aussi partie de la population. C'est le moment où nous devrions montrer notre amour à la nation. Et l'amour à la nation, c'est que chacun devrait faire son travail. Et le travail, c'est l'armée se battre vaillamment sur les lignes de front, les autorités donnent les moyens conséquents à nos efforts de ces pour que nos efforts de ces puissent bien mener les combats, pour que les efforts de ces n'ayent plus les soucis de leur famille, ce qui est amélioré les social des familles, des militaires. C'était le bon moment où tout le monde nous devrions nous souder et laisser les guéguerres, les petites choses qui nous disent. Pour finir, la dernière question, mais ces assises ou alors les dialogues, s'il faut dire comme ça, on a annoncé la reprise des discussions en Ayérobie d'ici là. Je crois que c'est pour les 21. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces discussions ? Moi, je crois qu'il faut préciser l'opinion, il faut préciser la population qui est congolaise, que vous soyez à l'extérieur, mais vous faites partie de la population congolaise, que vous soyez du diaspora ou pas. Et d'ailleurs, moi, je crois que notre diaspora, c'est ce qu'on devrait appeler communauté internationale, puisqu'au moins, tant mieux, ils sont à l'extérieur, mais ils ont ces soucis pour la République. Vous pouvez déjà les baliser comme ça. Oui, ça devrait être notre communauté internationale, puisque c'est sur eux que nous devrions compter nos populations. On ne peut pas compter si la Monisco, non. On ne peut pas compter si ce qu'on appelle, les autres appels de la communauté internationale, que nous, on appelle caisse de résonance pour la balkanisation de la RDC ou bien pour la destruction de la RDC. Comment ça ? Mais oui, c'est une conspiration contre le Congo. Mais oui, je vous dis, ce que le Congo possède aujourd'hui, c'est la détermination de sa population. Comme l'avait dit Colette Brachman, elle-même l'a dit, le Congo n'a pas un ami, nous ne devons compter que si nous-mêmes... Si la population... Si la population... compter que si la population... Exactement. C'est pourquoi les autorités doivent comprendre ce que veut la population, pas ce que veulent les députés. Ok. Alors, les assises qui vont se tenir en Nairobi, je crois, on ne peut pas s'attendre à beaucoup de choses, puisqu'on a vu ça en 2012-13. Qu'est-ce que ça produit ? Ce sont les mêmes effets. Je crois que ça devrait aussi être une leçon que les autorités puissent s'asseoir et regarder là où on avait piégé le Congo en 2013, là où on avait piégé le Congo pour les accords de Lusaka, là où on avait piégé le Congo dans les assises du processus Ammanileo en 2008, au Nord-Kivu. C'est que nous ne pouvons pas attendre grand-chose, tout comme qu'on peut attendre grand-chose puisque nous n'allons pas y aller en position de faiblesse vu que les avancées sont justifiées sur le terrain. Mais nous aimerions dire à nos autorités de ne pas tout simplement attendre pour les 21. Non, nous devons continuer notre avancée sur les champs de bataille, en fait, de voir si on peut arriver les 21 et que les civiques sera déjà boutées hors état de mur. Merci beaucoup, Espoir. Vendredi 18 novembre 2022. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés et suivis sur le Congo de la télévision. On s'accuse par un mot par rapport à votre campagne, Espoir. Dans moins d'une minute, s'il vous plaît. Nous sommes toujours en pleine campagne de mobilisation. Il y a celles-là qui contribuent, il y a d'autres qui promettent qu'ils vont faire quelque chose. Nous les félicitons, les remercions. Nous disons que nous sommes toujours en attente puisque ce travail, ce n'est pas moindre, ce n'est pas facile. Ça demande qu'il y ait concours de tout le monde, qu'il y ait participation de tout le monde. Je crois, nous comptons sur la population. Alors, le numéro de téléphone. Nous sommes sur le plus 243-9-9-66-4208. Merci. Mesdames et messieurs, merci aussi d'avoir été là. Je vous fixe rendez-vous dans les heures que suivent pour un nouveau numéro. Je vous dis bye bye et à tout à l'heure. et à tout à l'heure. Merci.